On est au Paris Games Week pour VACARM et je suis en compagnie de Deville, joueur de la team LDLC. Ils viennent de finir leur premier tour avec un draw et une victoire contre Ares. Mais bon, avant de revenir sur cette Paris Games Week, on va revenir un peu sur votre actualité récente et forcément un peu les deux ou trois dernières semaines un peu cauchemardesque que vous avez vécu et notamment cette qualif minor. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus ? C'est vrai que vous n'avez pas eu le temps d'exister entre guillemets dans cette qualif. Est-ce que tu peux revenir dessus et est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi cet échec ? Il n'y a pas vraiment de gros pourquoi, mais on va dire qu'après le gros bout de camp qu'on a fait, on a été très très fort et après le bout de camp on était en pente vraiment descendante et en gros de semaine en semaine on était de moins en moins fort et un peu de perdre nos motivations. Et au final le minor est arrivé au moment où la motivation était entre guillemets à son plus bas. Et on a tout, on a essayé de tout dénouer aux mineurs et tout. Et le fait d'avoir perdu la première map en overtime, à mon avis ça a été quand même assez dur et après on s'est fait rooster avec des styles de jeu qui étaient, déjà on n'était pas très bon, mais en plus ils avaient tous un style de jeu qui nous compterait parfaitement si on était nul. Justement, comment ça se fait qu'on arrive à une telle échéance qui est une échéance ultra importante pour vous ? Justement en ayant une perte de motivation juste avant, alors que maintenant tu vois c'est censé être le contraire, tu dois arriver avec une dynamique. Comment ça se fait, est-ce que tu arrives à trouver un peu l'origine de cette perte de motivation ? La chose c'est que comme je dis au bout de camp on était vraiment très très fort et on jouait, ça c'est vu en EPL, on a été vraiment très 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 fort et au final on a eu un petit coup de mou et à cause de ça on a moins bien joué et quand on a moins bien joué, ça s'est empiré entre guillemets quoi. Et au final même quand tu donnes tout, quand t'es plus forcément habitué à vraiment très bien joué, ça suffit pas quoi. Parce que minore au final maintenant c'est quand même du gros niveau. Donc voilà on était tous motivés mais au final on va dire c'est pas la prépa qui était mauvaise, c'était voilà c'est arrivé au mauvais moment quoi. Du coup bon un petit mot sur la DH Denver où forcément c'était assez expéditif mais bon j'imagine que ça s'est pas rangé après tout quoi. On va dire qu'à Denver ça faisait très longtemps que nous tous on n'avait pas LAN et on est arrivé dans des conditions un peu, Exil a fait un tweet, on est arrivé dans des conditions où les conditions étaient vraiment pas très bonnes et bon c'est pas très grave on peut s'y habituer et en plus il y avait une match de son de CSGO là qui a été résolu. Donc le cumul de tout ça, ça fait que Moussport ils sont arrivés et j'ai pas de son, ils s'en foutent et Moussport ils font des LAN tout le temps ils sont trop chauds et tout. Et nous vu que ça faisait très longtemps, on n'est pas forcément rentré dedans quoi. Au final on arrive à relever la tête en battant NRG mais ça se voyait que même en battant NRG on faisait vraiment beaucoup d'erreurs et tout. Et au final tu dis après ça continue entre guillemets descendre maintenant depuis, au final on a refait le bootcamp. Il y a un bootcamp de 3-4 jours et la motivation est remontée. En fait on est une équipe, en fait on a besoin de LAN, on a besoin de bootcamp, on a besoin de sentir les choses et voilà je pense que là on va être pas trop mauvais. Moi je fais gaffe quand même au karma mais voilà on a besoin de ça quoi. Et sans ça c'est pour ça qu'à Denver c'était très très dur et aux mineurs aussi c'était très très dur. Alors comment ça se passe dans l'équipe ? On sait que Exy a le lead. Comment ça se passe pour toi ? On sait que tu as l'habitude de co-lead. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton rôle vraiment au sein de l'équipe et voilà ? Normalement on va dire je suis le co-lead. Je donne vraiment beaucoup d'idées etc. Mais ces derniers temps et ça a été aussi une chose qu'on était mauvais c'est que moi j'ai eu des problèmes personnels on va dire mais c'est pas des problèmes personnels mais dans le jeu je me sentais pas bon et tout et je me suis jamais senti aussi mauvais quoi. Donc ça a impacté aussi l'équipe. Mais là en temps normal vu qu'on a fait le bootcamp et tout justement je suis redevenu on va dire le niveau que je devais avoir. Et donc là dessus on va dire qu'Exy prend 60%, moi j'en prends 25-30 après ça dépend des maps aussi. Et après derrière quand même des petits calls d'Alex parce que c'est l'ouvreur, des petits calls d'Anton parce qu'il veut pique, des petits calls de Mani parce que c'est une extrémité etc. Et sinon je suis le co-lead on va dire. Et Krav aussi. Et Krav ouais, on en parlera tout à l'heure. Justement juste pour rebondir sur Krav, est-ce qu'il a une autorité directe quand il est derrière vous ? Est-ce que s'il sent quelque chose et qu'il vous dit on fait comme ça, est-ce que vous l'écoutez ou c'est plus quand même un rôle de recul en recul ? Je pense que ça dépend de comment se sent Exy et moi on va dire, surtout Exy. Si Exy se sent complètement bon dans son lead, il est dans sa game etc. Au final même moi je vais moins parler et Krav va moins parler. Ou il va dire des trucs mais Exy va dire non je le sens et tout. Voilà c'est ce qui est normal. Et quand on est un peu plus dans le mal, Krav va nous aider. Et après il y a d'autres facteurs aussi. Donc ça dépend des événements genre DH Denver, il ne pouvait que parler au free time. Et après son micro se coupe automatiquement. Et ici il peut parler quand il veut. Donc des fois il va dire, fais gaffe Bugsmoke, il va traverser, tire ! Ou alors il va dire, ok ils font ça, il dit les contres en live quoi. Donc il est vraiment utile là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du format de cette SWSC et donc avec cette histoire de BO2 ? Et comment ça se passe du coup au niveau des vétos ? Est-ce que vous vétos avant les deux maps ou ces deux BO1 séparés ? Comment ça se passe ? Dans un premier temps, j'aime bien le format parce qu'on va dire, il y a un peu moins de chance, on va dire comme ça. Et donc c'est mieux pour nous. Au final c'est mieux aussi parce que justement les bans, les bans et tout, c'est 4 bans au début comme il y a toujours eu le SDBC. Donc au final les deux maps qui restent, c'est quand même deux grosses maps de tout le monde quoi. Et donc ça crée du vrai jeu. Donc au final, moi je suis content de ça quoi. Vraiment pas mal. Est-ce que vous avez analysé un peu le jeu des équipes ? Là on sait que vous avez l'habitude de jouer en EPL, vous jouez contre des DOP Team Euro. Et là vous avez affronté ARES, vous avez affronté AA aussi. Comment on se prépare face à ces équipes considérées un peu moins fortes sur le papier ? Surtout qu'ils jouent moins de gros matchs comme vous quoi. On se prépare comme contre toutes les équipes. Il ne faut jamais prendre personne à la légère. Il y a juste des choses qu'on essaie de faire un peu plus maintenant. Mais quand on joue des moins bonnes équipes, ils n'ont pas là parce qu'au final, pour moi c'est quand même des bonnes équipes quoi. Mais contre les plus petites équipes, on essaie de ne pas antistrate. On sait les choses, mais ce n'est pas pour autant qu'on va faire des calls parce qu'on essaie de jouer un peu plus notre jeu. Et un peu plus dans la facilité. Plus l'équipe est faible, on essaie de jouer un peu plus dans la facilité. Mais vu que l'équipe est quand même bonne, on a des petits calls d'antistrate mais moins que quand on sait qu'on jouait BIG ou quoi. Et justement contre BIG, est-ce que ça c'est une équipe que vous avez jouée et que vous connaissez un peu plus ? Est-ce que vous avez préparé spécialement pour cette équipe vraiment plus que les autres ? Non, comme je l'ai dit, toutes les équipes ont fait... Enfin CRAV fait un énorme boulot dessus. Il fait toutes les équipes de la même façon et c'est après à EXI et CRAV de juger toutes les informations que nous on a besoin déjà. Et s'il y a besoin de changer notre site de jeu et tout. Mais au final BIG, nous on les connaît. On les a pas antistrate mais on a regardé leur jeu et tout. Mais vu qu'on les connaît... Ok. Ça va faire maintenant plusieurs mois que vous êtes ensemble, enfin depuis que toi t'as rejoint LDLC. Ça fait plusieurs mois que vous évoluez ensemble, 4-5 mois je crois. Est-ce que vous avez réussi à établir un jeu sur quasiment toutes les maps ? Ou est-ce qu'il y a encore des maps que, sans le dire forcément lesquelles, mais est-ce qu'il y a encore des maps que vous évitez pour vous concentrer sur d'autres ? Ou est-ce que là au bout de 4-5 mois ça y est vous avez une base de jeu solide sur toutes les maps ? Alors on va dire qu'on a du jeu sur toutes les maps. Mais qu'après il faut savoir jouer la map. Au final, ça c'est bien, on a joué train à Denver. Parce qu'on a du jeu sur toutes les maps mais voilà on est plus fort. Et après ça dépend aussi de l'ambiance de la lane, de comment on sent. Par exemple là en train on a dit vas-y on a un peu de jeu et tout, on sent chaud sur la map, go quoi. Et ça dépend de tout ça. Après on a quand même, comme on appelle toutes les équipes, une grosse base où on a des maps beaucoup plus fortes. Mais au final on a le jeu partout pareil, c'est juste que voilà, comme Inferno là on l'a vu. C'est un jeu, on a autant de jeux que sur les autres maps mais vu qu'on a joué assez souvent, on est un peu plus fort quoi. C'est la perfection, enfin, faut jouer avec la perfection de ce que tu as quoi. Ok, donc justement un mot sur Ares là que vous avez affronté. Ils vous ont donné un peu du fil à retros quand même, donc ils vous ont accroché un point. Est-ce que tu peux revenir sur les... Inferno pour moi, ils avaient un bon jeu de début pour enchaîner les runes. Mais au final quand on les stop, ils ont un peu du mal. Mais par contre Cash ouais, même si tu les stoppais, ils avaient quand même... En plus ils avaient un petit plan de jeu parce qu'à la fin, par exemple, ils nous ont fait 3 CPLB de suite, etc. Donc ouais, ils étaient plus forts sur Cash et c'est pour ça qu'on a fait draw. De toute façon, il n'y a pas à dire. Il était bon. Est-ce que cette OSWC était vraiment un objectif important maintenant ? Sachant voilà, par exemple, Remake Denver c'était peut-être moins important. Est-ce que là vraiment c'est important quoi ? Là c'est important dans le sens où c'est la deuxième LAN. Donc on s'est un peu habitués et on a fait un petit bootcamp avant. Et c'est surtout qu'il faut confirmer qu'on est top 3 FR, si on peut dire top 3. Et voilà, donc ça serait vraiment dégoûté si on fait 4 ou 3. Si on fait 2, je pense que ça irait. Mais au final, je pense que si on arrive en grande finale et qu'on perd, on serait quand même dégoûté. Enfin tu vois, en gros là maintenant on dit qu'il faut être minimum 2 avec du recul. Mais quand on sera deuxième, il faut qu'on soit premier. Donc voilà, ça serait top 2 la moyenne on va dire. Ça marche. Ben, merci pour cette interview. Je vais te laisser le mot de la fin, si tu veux remercier tes gens. Merci à toi, merci à Vacarm. J'aimerais remercier tous ceux qui nous soutiennent. Et principalement mes viewers, même si je ne stream plus beaucoup. Et aussi nos sponsors. Donc il y a Seagate, Palistic, Omen, Cooler Master et Team LDL. Merci pour l'interview. Merci. 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 Merci.